coucou tout le monde donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo donc du bilan du mois d'avril donc je dois filmer avec mon téléphone portable parce que je n'ai plus d'appareil photo du coup il faut que je passe je pourrais pas faire le montage non plus parce que j'ai plus d'ordinateur j'ai plus rien donc j'espère que vous entendrez bien que le son sera pas trop mauvais je vais pas dire trop de bêtises vu que je ne pourrais pas couper le montage et je ne pense pas refaire la vidéo 300 fois donc ce bilan du mois d'avril je pensais lire pas mal seul tout ça est bien commencé et au final un livre m'a un peu refroidi on va dire et du coup j'ai pas lu tant que ça tout voulait pas mal écoulé ma palle de livres grand format et au final pas top top donc je vous laissez le mois dernier en ayant presque fini les chroniques de yuki donc attendez je vais vous montrer j'ai pas calé à la couverture voilà donc c'est en format année est un un livre en format pdf donc j'ai lu sur ma liseuse donc c'est les chroniques de yuki le tome 1 à la recherche du temps qu'il fait de daniel savary donc c'est aux éditions vfb édition donc c'est un partenariat que j'ai fait donc avec cette maison d'édition donc elle m'avait fait j'avais choisi trois livres parmi six comme proposer et donc voilà c'était d'un des livres que j'ai lu de cette édition donc se lire alors il date un peu pour tout vous dire en fait quand j'ai regardé dans son petit cahier où je note ce que je lis dans le mois je fais un oui j'ai fini au début du mois du coup j'ai mis un peu faut un peu je me rappelle donc c'est un livre ma chronique est très bien fait elle explique très bien donc je préfère tout à vous dire d'aller voir ma chronique donc sinon j'ai beaucoup l'écriture donc elle n'est pas comme toute écriture qu'on peut voir en temps normal l'auteur il écrit vraiment comme il pense comme on peut parler en fait c'est pas une écriture bien appliquée comme enfin comme dans tous les livres c'est vraiment une écriture comme on parle et moi j'ai bien aimé l'histoire il ya pas mal d'aventures même si on bouge beaucoup et qu'on est si je crois qu'on arrive à destination au final oui au final enfin voilà après donc je sais qu'il ya des suites donc je pense que j'achèterai la suite je ne sais pas quand parce que pareil à la fuite d'almus l'autre nouvelle édition donc au petit golem qui m'avait aussi contacté je voulais aussi acheter la suite et puis en fait je me rends compte que j'ai pas trop le temps de tout lire en pdf enfin sur ma liseuse je lis pas trop j'ai plus mes livres en papier et donc voilà donc quand même je vous conseille ce livre est assez sympa ensuite donc voilà là j'avais fini assez vite celui ci parce qu'il manquait peu de pages et tout de suite après j'ai absolument voulu commencer donc le thème de la sélection donc l'élite de kira casse donc celui ci est des éditions françoise donc voilà le thomas en fait je sais même pourquoi j'ai pas mis en coup de coeur tout compte fait et là quand j'ai vu le thème 2 j'avais vraiment vraiment envie de le lire donc bien sûr je voulais finir les chroniques de yuki avant et donc maintenant voilà pour tout vous dire je les voilà pourquoi je pensais beaucoup lire ce mois ci je l'ai lu en moins de 24 heures je l'ai commencé le samedi soir non le samedi dans l'après-midi non samedi soir à 18h par là et je l'ai fini le dimanche vers 16 17h sachant que le samedi fin je n'ai pas lu toute la nuit j'ai lu enfin je suis à me coucher style à 22h j'ai lu peut-être jusqu'à minuit et encore peut-être qu'il était 23h30 donc voyez je n'ai même pas eu la nuit mais j'ai beaucoup le matin à la journée vraiment je peux pas m'arrêter de le lire donc voilà c'est vraiment j'ai hâte que sorte le troisième tome donc le troisième tome sera bientôt donc dans aux éditions robert laffont collection r et j'espère qu'il suivra assez vite aux éditions françoisir parce que j'ai hâte de savoir la fin donc voilà c'est vraiment un livre que je vous conseille enfin moi qui suis pas basé enfin au début j'avais beaucoup d'appuyer sur ce livre 1 le premier tome avant d'attaquer j'ai mis énormément de temps je me disais c'est un truc de princesse en gros je l'avais acheté parce qu'il fallait acheter un livre chez françoisir et je me vois maintenant je veux vraiment lire donc ouais c'est pour toutes celles ou ceux qui pensent tout ça parce que les garçons peuvent le lire mais c'est peut-être moins voilà mais pour les filles même si vous n'aimez pas trop les histoires de princesse et tout vous n'avez pas ce que ça mais en fait c'est pas tout c'est pas que c'est pas du tout ça il y a la description des robes et tout ça fait quand même un peu rêver mais voilà je veux dire c'est quand même et quand même autre chose enfin voilà il est vraiment bien donc voilà je pensais lire beaucoup parce que j'avais lu celui-là très vite ensuite j'ai voulu attaquer donc les fiancées de l'hiver donc le tome 1 le passe-miroir la passe-miroir de christelle dabos aux éditions bellimar jeunesse donc voilà ce livre me faisait beaucoup envie je l'achetais il est épais je fais 500 quelques pages il est plus c'est par les pages assez épaisse parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages en lui même donc je l'attaquais je m'étais dit s'il te plaît une semaine vu qu'en plus c'était en semaine de cours donc je me dis une semaine tu l'as lu ah bah non je n'ai pas lu vite regardez je n'ai même pas encore fini donc j'ai fait une pause au milieu parce que sinon j'ai cru que j'allais jamais y arriver au bout de deux semaines j'en étais à peine à la moitié je commence à en avoir marre j'arrive pas à trouver l'action enfin bref je m'ennuyais en disant du coup j'ai fait une pause et donc là je l'ai rattaqué donc il me reste moins de 100 pages quand même finir parce que je veux pas laisser un livre en plan surtout qu'en partant en stage celui-là il n'ira pas dans ma lise il est en question parce que il est trop gros déjà qu'il est pour des parties en vacances la semaine il est un peu suivi et déjà ben voilà j'ai un peu abîmé j'étais un peu triste donc c'est vrai que non celui-ci faut que je le finisse assez vite puis j'ai envie de taquer autre chose parce que là j'en ai un peu marre de celui-là donc comment vous dire c'est donc on suit Ophélie qui habite dans le royaume des animistes donc c'est un truc un peu fantastique au départ j'aimais bien donc et qui va être en fait sa famille c'est ça en gros c'est un mariage imposé donc il faut qu'elle aille dans le nord enfin la capitale flottante du pôle donc dans le pôle nord donc il faut qu'elle aille épouser un gars de là bas sauf que ce gars il l'aime pas plus qu'elle l'aime puis elle veut pas et puis donc il ya toute une histoire sauf que en fait avant qu'il y ait vraiment de l'action en fait je trouve pas qu'il y ait d'action au début c'est explique Ophélie qui vit dans son pays normal bon ça va après on apprend pourquoi faut qu'elle aille voir le gars d'accord après il y a l'arrivée là bas mais c'est long c'est long c'est long c'est très long on arrive à la moitié en fait là j'en suis presque à la fin mais en fait je ne sais toujours pas elle est là bas donc elle fait quelque chose mais on sait toujours pas le but donc on lit mais on n'a pas de but donc je trouve ça un peu je pense que c'est ça en fait qui est dérangeant c'est que je lis mais je sais même pas pourquoi en fait elle fait ça ça ou ça donc c'est un peu dérangeant là vers la fin ça va un peu mieux on commence un peu mieux mais voilà alors ce qui me dérange c'est que c'est un livre en plusieurs tomes je trouve il est super beau en lui même et j'ai pas envie de m'en débat enfin j'ai pas envie de le vendre ou autre mais je veux dire en même temps c'est un livre dans la bibliothèque ou t'as pas la suite enfin même pour moi si j'ai pas la suite de l'histoire ça va pas le faire donc je me dis si le tome il sort je pense que j'achèterai est-ce que je lirai tout de suite peut-être que j'attendrai plus tard j'en sais rien mais je pense que j'achèterai la suite rien que pour avoir les autres livres dans ma bibliothèque parce que sinon ça va pas le faire donc voilà donc ce livre par contre c'est pas un livre que je vous vends après il y en a qui ont aimé parce que donc c'était c'était les éditions de Gallimard justement qui avait organisé un concours où en fait on pouvait envoyer des manuscrits tous les les fins que n'importe qui pouvait s'il écrivait une histoire pour envoyer le livre son histoire donc après la balle et mais la maison d'édition lisaient les livres et la meilleure histoire était publié vrai réellement du coup moi je m'attendais à ce que ce soit bien et tout mais en fait j'étais super déçu et donc voilà en plus c'est vrai que seul même sur les autres blocs n'est pas bien entendu parler mais moi je voulais quand même tester et c'est maintenant je me rends compte qu'il est pas top peut-être que les autres ils ont vu notre avis avant moi c'est que j'ai pas trop cherché les avis sur internet mais voilà c'est que je suis assez déçu donc du coup j'ai mis en pause et entre temps j'ai lu revanche de kate clark aux éditions donc robert laffont collection r donc là aussi déçu mais moins quand même donc j'ai quand même lu un peu plus vite sachant que lui aussi l'a un peu bimé parce qu'il est parti en vacances donc je m'attendais beaucoup de ce livre parce qu'en plus voilà wandering world 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 donc il y avait son avis dessus et tout bon c'est quelqu'un qu'on connaît pratiquement tous je pense sur la toile tout donc je m'étais dit oui j'ai envie de le lire et tout bon puis le résumé m'a tiré assez en plus j'aimais bien donc je m'étais dit on va le lire un peu déçu je m'attendais pas trop trop à ça même si la fin est quand même voilà comme il dit à la fin quand même assez même si on s'y attend enfin pour certains points on s'y attend et c'est que la fin est quand même assez voilà je sais pas comment expliquer en plus j'ai même pas encore fait ma chronique dessus faut que je le fasse donc voilà c'est vrai que je m'attendais un peu autre chose il y a des passages assez longs il y a des voilà mais encore ça va ça peut passer après voilà c'est que je suis pas mal déçue par les livres de la collection r c'est une collection qui m'attire beaucoup parce que je trouve leur livre magnifique ils en font une pub et tout enfin vraiment bien et en fait une fois que on a le livre donc j'ai eu la cinquième vague j'ai été déçue alors après la sélection et l'élite ils font partie de la collection r j'ai acheté en collection françoisier mais là par contre j'aime bien donc voilà et je m'étais dit bah revenge et en fait pas du tout revanche j'ai pas aimé enfin j'ai pas aimé si j'ai bien aimé mais voilà je m'attendais à autre chose de mieux je m'attendais autre chose et du coup c'est que ça fait un peu reculer pour acheter des livres de la collection r donc voilà sinon quand même je vous le conseille donc je vous l'explique vite fait donc c'est l'histoire de de kei et de jam donc kei c'est un garçon qui est homosexuel et jam c'est sa meilleure amie et un jour en fait je vous spoil pas du tout parce que c'est que la r donc et un jour ils vont à une soirée et kei fait quelque chose et ça se retrouve sur enfin il va se passer quelque chose qui va faire que ça va enfin qui va se suicider kei va se suicider et donc jam va faire en sorte de trouver qui sait qui a fait ça pour pouvoir se venger de son copain enfin de kei donc voilà c'est c'est bien dans l'ensemble mais il y a eu des passages un peu long ce que j'ai trouvé de moins donc voilà donc après bien sûr j'ai attaqué les fiancés de l'hiver donc là où je suis toujours et j'ai quand même fini donc j'ai acheté aussi sur un achat du mois donc frixquel le tome 5 nano origine de florent mambou donc c'est le tome 5 avant d'année tomes de ma petite série préférée bd préférée donc là je peux trop vous en dire non plus ma chronique sera aussi assez succincte parce que je ne veux pas vous spoiler parce que c'est que les bd là on arrive à un point enfin ça vous se passe au sport des premiers tomes ce qui est assez dommage sinon là donc on les on suit les les trois et trois euros xio mahon chance et ombre de loup qui vont chercher qui vont un peu aller dans les origines en fait de leur école et donc voilà donc c'est mon dernier film je voulais j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé voulu acheter non ça se dit pas ça c'est pas grave j'aurais bien aimé acheter le dernier tome avant de partir en stage sauf que bah faut l'acheter il faut le lire pour est-ce que j'aurai peut-être pas le temps d'ici une semaine donc voilà pour les achats donc il ya eu celui ci ensuite donc ce n'est pas les autres donc j'ai pas fait d'achat parce moi aussi à part ma bd après le reste donc ça a été des livres que j'ai eu dans la box de pandore donc je vous en ai parlé donc dans un article sur le blog vous aurez bien fait une vidéo sauf que c'était un soir j'étais fatigué j'ai reçu le colis je l'ai ouvert j'ai pas d'appareil photo pour donner la vidéo j'avais enfin bref du coup j'ai juste fait des photos je vous en ai fait l'article donc je vais quand même parler des trois livres que j'ai reçu donc il y avait deux romans dans le premier roman donc baignade interdite de christophe renault aux éditions petit à petit donc je connais pas du tout cette édition je connais pas du tout ce livre en plus je sens que pour le lire et pour pas plier la tranche ça va être quelque chose parce que il est assez rigide et je sens que la planche de la tranche se plie assez vite bref donc c'est un livre petit format ça me va nickel vous expliquer un peu mieux pourquoi même si je voulais expliquer dans mes vidéos précédentes des mois précédents donc ça c'est je pense qu'il a l'air sympa bon voilà on verra et ensuite j'ai eu un livre en format donc les chroniques de chronos le cabinet des merveilles le tome 1 de marie rudkowski aux éditions albamichel collection vise donc ça c'est le typique le livre que j'aime bien avec de la fantastique de l'aventure blablabla tout ce que j'aime sauf que c'est un tome 1 donc en tous les cas faudrait acheter comme 2 3 etc sachant qu'apparemment il est sorti depuis assez longtemps quand même donc voilà mais voilà au pire une série de plus ou une série de moins à commencer au point où j'en suis donc voilà j'espère qu'il me plaira et donc j'ai eu aussi donc celui là je l'ai rangé directement en fait il va même partir je sais pas en fait c'est une bd donc zone sinistrée le tome à la communauté de jalosa balle donc rien que déjà moi le truc de m'arrivée en zombies etc ça ne me plait pas du tout rien que déjà quand j'ai vu la couverture je fais oh la 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 on ouvre les pages je vais pas ouvrir s'il y a des plus jeunes qui regardent enfin bref j'ai commencé avec les 10 premières pages j'ai pas du tout aimé du coup je l'ai rangé directement pour pas qu'ils traînent trop dans ma chambre mais je pense qu'il va partir en vente donc s'il y en a qui sont intéressés voilà je veux dire paye juste les frais de port à la rigueur ça me dérange pas parce que moi j'ai pas payé je l'ai reçu dans le colis donc à la rigueur si quelqu'un le veut payer les frais de port ou histoire j'ai pas voilà et donc moi ça me plaît pas du tout cette genre de bd donc voilà on repartira en vente à un vide grenier à un euro ce sera nickel donc voilà bon c'est pas grave à la box dépendant vous pouvez pas savoir vraiment si j'allais aimer ou pas je l'en veux pas du tout donc voilà donc pour ce mois ci j'ai pas beaucoup lu au final là donc j'ai encore une semaine de vacances donc je vais essayer de lire un peu plus je voulais un peu écouler ma pâle de gros romans tout fait il y en a pas mal qui enfin des romans en format parce qu'il y en a beaucoup que je voudrais lire et vu que je pars en stage pour deux mois donc sur clermont ferrand en fait j'habite je serai logé à vichy et je prendrai le train clermont vichy tous les matins et tous les soirs et j'aurai en plus une meilleure bus pour arriver sur mon lieu de stage du coup j'ai en gros j'ai j'ai une heure de trajet tous les jours et donc ben je vais lire donc là j'ai emmené ma liseuse et les livres petits formats parce que dans un sac livre format ça s'abîme et c'est gros mais ce que les petits formats s'abîment moins puis en fait ça me fait un peu même si j'aime pas bien mes livres préférant mes petits formats que mes gros formats et donc voilà donc le bilan du mois de mai sera fait je sais pas trop quand parce que le 1er juin je sais pas quand ça tombe c'est tombe un week-end ou pas est ce que je serai chez moi est ce que je serai pas chez moi du coup je ne sais pas penser que je vais vous faire mon bilan les chroniques alors là où je serai logé j'ai un ordinateur j'aurai mon ordi portable est ce que les soirs rentrant j'aurai le goût de faire des chroniques j'en sais rien donc je sais pas non plus quand c'est qu'elles vont arriver bref je pense que le blog la page tout va être un peu en pause pendant ces deux mois après même s'il reste encore un mois de stage à faire donc c'est par contre c'est vers chez moi donc du coup c'est c'est moins pénible et à moins de trajet tout ça c'est moins contraignant donc là je sais pas trop non plus parce que peut-être que les soirs je serai sûrement fatigué quand même donc je sais pas comment je vais lire comment je vais faire mes chroniques mes vidéos donc voilà donc il y a bien trois mois là où ça va être un peu du flou de la pause voilà donc je lirai quand même mais sûrement moins et les chroniques tout ça arriveront sûrement assez en retard donc victoire j'ai réussi à faire cette vidéo sans me dire de bêtises donc j'aurais besoin de faire le montage là d'ailleurs quand je vais couper vous allez voir ma chambre défiler le temps que je trouve le bouton pause parce que sur mon écran tactile si j'appuie n'importe où c'est bien capable de m'effacer la vidéo ce qui sera un petit peu bête voilà je vous fais des bisous à tous je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui leur restent encore une semaine sinon les autres attaquer bien les cours ou il y en a qui ont déjà attaqué donc voilà vous travaillez bien si vous travaillez bisous bisous bisous